bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur maillot académique de strong est terreau et suite au petit drame qui a eu hier soir concernant l'événement un memory coaching mais de tout d'abord il était réglé et on a une petite compensation de 100 euros comme comme vous le voyez c'est en de démarrer la vidéo je tiens vous précisez que maintenant je vais arrêter de faire les deux qui perdent plus de 10 minutes j'ai directement entamé le truc le sujet les vidéos vont durer moins de cinq minutes a priori du coup on prend le sujet suite au drame le fait qu'on puisse finir les huit stages et qu'on puisse récupérer à chaque décor que l'action en héros cogne il a été fixé toutes les personnes qui ont abusé du bug comme vous savez je voulais dire soir seront seront vérifiés par par les dev leurs comptes seront vérifiés par les dev et auront une punition telle que un jour de bannissement six jours de bannissement ainsi de suite trois mois quatre mois et c'est un maintenant nous qu'ils ont remis le memory coaching est ce que il est toujours possible de faire ce bug je ne pense pas ok ce que je pense réellement c'est que à l'avenir c'est que le jeu par davantage de joueurs quand vous savez chaque on va dire on va dire toutes les deux à trois semaines on va dire même toutes les deux semaines on a un petit drame un petit problème que ce soit sur les pertes de comptes sur les nouveaux glides ils n'ont problème et tout mais il ya de plus en plus de deux joueurs qui arrête le jeu déjà avec le manque de héros cogne et de contenu de le fameux événement mode de jeu qui devrait arriver long ils ont mis beaucoup trop temps à le mettre en place le endless tower du coup là la tour de survie dont je vous en avais déjà fait une vidéo il ya quelques jours et avec les jeux qui vont arriver par la suite que ce soit chez les chinois chez les japonais pas une version globale de one sighting pas c'est tout imitsuno yaiba juzo kaizen vous dire réellement que ce jeu est en train de prendre une salle descente rennes regardez juste on prend l'exemple de konosuba à l'heure actuelle où nous souvent à le meilleur démarre le meilleur démarrage que n'importe quel jeu a eu au fil de ces trois dernières années et j'en ai joué à des jeux j'en ai testé des jeux et un jeu qui avait fait plus de 500 mille téléchargements la première journée même la nation n'a pas fait ça même la nation n'a pas fait ça pour vous dire et pourtant c'est pas une très grosse licence elle n'est pas connue au point de faire autant de vues autant de autant téléchargement du coup ce qui va se passer c'est que deux ans on le verra on le verra au fil du temps 150 ok on le verra au fil du temps que le nombre de joueurs baissera sur ce jeu au fil du temps d'ici deux grands max fin d'année entre deux à quatre mois les joueurs vont vont seront divisés par deux ans je pense vraiment qu'ils sont divisés par deux déjà que là et de moins en moins de joueurs il ya les gens ne font de de moins en moins d'achats sur le jeu suite au bug suite au refondre suite aux aux achats fantômes j'aurais expliqué les achats fantômes c'est simple quand vous achetez un coup un truc sur le jeu ont fait une commande sur le jeu et que vous êtes prélevé plusieurs fois à la suite ce qui m'est arrivé heureusement que j'ai pris un truc à 4 euros j'ai été prélevé au total 40 euros aurait que derrière un 5 c'était 5 euros c'est vrai que derrière ça m'a permis de gagner au total 7500 euros comme ce jeu que je que normalement c'est ce que un mois et moi c'est ça a duré quasiment quatre mois j'ai encore un mois et demi d'ailleurs regardez ici non là ici là vous voyez encore quand on ne fait jour ça m'a permis d'avoir une assez grande somme mais j'avais pas demandé ça de base j'avais pris ça que pour un mois et à la fin j'étais parti sur quatre mois ils m'ont ils m'ont prélevé sur plusieurs fois bon c'est vrai que derrière ça m'a permis de gagner pas mal d'argent avec les vidéos en vocation les vidéos drame et tout m'a rapporté quasiment au total je vais pas vous mentir 300 à 400 euros c'était rentable mais le fait que c'est c'est pas que photo sont toujours présents chez certains joueurs ils vont avoir de plus en plus de joueurs qui vont payer moins qu'avant du coup c'est ça c'est ce n'est que mon point de vue cela ne reste que mon point de vue les joueurs vont davantage arrêter de jouer à ce jeu suite aux nouveautés qui vont sortir sur sur dans le sens que ce soit chez mes sous jujutsu ou même yu-gi-oh j'avais fait une vidéo il ya qu'il ya quelques semaines sur yu-gi-oh il aura trois cas je peux en sortir plus la sortie sur téléphone de pokémon unit il va qui va sûrement éteindre la version cette version là de qui est de de maillot académie on attend toujours là au point une version globale de maillot académique ultra impact qui d'ailleurs a eu de très bons retours le seul point négatif c'était et les alliants enfin le fait qu'on utilise un vpn pour y jouer du coup voilà c'est tout pour ces vidéos j'espère que vous a plu je dis ciao à la prochaine on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jour où d'autres jeux découvertes de nouveaux jeux etc je dis ciao à la prochaine prenez bien soin de tout le monde